bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de la jalousie comment identifier une personne qui est jalouse de vous voilà donc on va avoir neuf points je vais vous parler de neuf points qui vont vous permettre de vous rendre compte et d'identifier qu'une personne est jalouse de vous parce que parfois on ne sait pas on ne comprend pas et on sent qu'il ya un petit malaise donc cette vidéo il va y avoir trois parties la première c'est on va se demander mais pourquoi les gens sont jaloux qu'est ce qui se passe pourquoi les gens sont jaloux de vous en particulier évidemment ensuite on va savoir comment s'en prémunir il n'y a pas 36000 solutions pour savoir se prémunir de la jalousie et ensuite je vais vous donner ces fameux neuf points qui vont vraiment vous permettre de vous rendre compte qu'une personne est jalouse de vous alors pourquoi quelqu'un est jaloux pourquoi on vous jalouse comme ça tout simplement une personne qui est jalouse se sont inférieurs à la personne jalousée elle a l'impression que la personne est plus belle plus intelligente ou plus dans la réussite financière matérielle où elle a de l'amour voilà en fait dès qu'on est dans une position de jaloux parce que ça peut vous arriver alors ça peut arriver à n'importe qui d'être un petit peu jaloux ça arrive voilà suffit qu'on voit quelqu'un qui a une plus grande réussite etc on peut ressentir une pointe de jalousie c'est un sentiment humain maintenant il ya des jaloux avec un grand j c'est de ça dont on va parler aujourd'hui donc en fait la personne qui vous jalouse elles se sont dévalorisées elles se sont humiliées de votre présence parce que vous réussissez ce qu'elle ne peut pas vous êtes ce qu'elle aimerait être et qu'elle n'arrive pas à être donc il ya vraiment un sentiment d'infériorité dans la jalousie et du coup ça cristalline une colère une haine pourquoi lui et pourquoi pas moi pourquoi elle et pourquoi pas moi pourquoi elle elle est belle moi je suis pas belle pourquoi lui réussit moi je réussis pas voilà c'est vraiment la question et au lieu d'aller s'interroger savoir à l'intérieur de soi qu'est ce qui se passe pourquoi je suis comme ça pourquoi effectivement je suis pas ce niveau là qu'est ce que j'ai fait comment je pourrais changer etc la personne va être focus sur son rival entre guillemets et l'envier le jalouser et lui envoyer plein d'énergie négative plein de rage plein de haine voilà ça c'est sans rentrer dans les détails pourquoi une personne est jalouse et tout le monde le sait après c'est comment se prémunir contre ça parce que c'est très difficile de se prémunir de la jalousie c'est impossible c'est impossible quelqu'un qui est jaloux sera toujours jaloux on le voit actuellement à travers les réseaux sociaux il ya des par exemple sur youtube il ya des grands youtube heures qui reçoivent des haters des messages de haine de colère c'est des gens frustrés c'est des gens jaloux que voulez vous faire on ne peut pas changer ces gens là on peut pas changer la nature des choses donc déjà la première chose qu'il faut se rendre compte c'est que vous ne pouvez pas changer une personne qui est jalouse vous pouvez essayer de lui parler de la réconforter ça changera rien par contre ce qui est important c'est de savoir pourquoi vous ça vous touche à ce point qu'une personne soit jalouse de vous pourquoi ça vous fait souffrir pourquoi vous vous sentez démoraliser dévaloriser je vais y arriver qu'est ce qui se passe à l'intérieur de vous et bien en fait une personne qui est jalouse de vous elle va pointer du doigt quelque chose qu'elle admire chez vous qu'elle trouve qui est une réussite je parle de réussite financière matérielle professionnelle ça peut être l'intelligence ça peut être l'argent ça peut être plein plein de choses sauf que vous peut-être intérieurement vous n'avez pas vraiment conscience de ce potentiel vous n'avez même pas vraiment conscience de ce que vous possédez imaginons qu'on soit jaloux de vos capacités professionnelles et vous allez être là mais pourquoi je comprends pas ça va elle aussi elle est douée etc mais peut-être que vous à l'intérieur de vous vous avez plus de qualité que cette personne et le fait qu'elle soit jalouse ce qui est important c'est de se recentrer sur soi laissez tomber vous ne changerez pas cette personne ne vous préoccupez pas de sa jalousie par contre vous dire tiens comment ça se fait que ça fait une deux trois personnes qui est jalouse de de ma réussite du fait que moi j'arrive à évoluer dans la hiérarchie alors que l'autre n'y arrive pas je passe devant tout le monde bon pourtant je suis pas à pousser des coudes et je suis pas je m'allais dedans qui racle le plancher mais c'est vrai que moi ça me réussit et là à ce moment là vous allez vous rendre compte que vous avez des qualités d'assumer qui vous êtes assumer ce que vous êtes et pour ça ça veut dire qu'il va falloir prendre confiance en vous et apprendre à vous aimer à vous estimer et à vous avoir une force à l'intérieur de vous et c'est ça en fait qui va faire que le les jalousie que vous allez recevoir ne vont plus vous toucher ne vont plus vous faire autant souffrir parce que vous allez vous rendre compte d'une chose qui est une réalité c'est que c'est leur problème c'est pas de votre vous vous faites ce que vous avez à faire vous êtes qui vous êtes par exemple j'ai eu le cas d'une jeune une jeune cliente qui est une beauté mais une bombe atomique vraiment elle a 22 23 ans une brune avec des yeux bleus merveilleux une peau de un corps merveilleux une petite mais un bijou évidemment il ya plein de petites autour qui sont jalouses parce qu'elle plaît aux garçons tous les garçons tournent la tête quand elle passe mais elle est hyper ah mais pourquoi qu'est ce que j'ai fait mais alors elle essaye bon elle se met en valeur mais pas trop et tout et moi je me dis mais vous êtes belle mademoiselle vous êtes l'incarnation de la beauté on aurait dit un petit peu un petit peu un genre de visage à blanche neige voyez cette peau blanche comme ça c'est bon alors sauf qu'avec des grands yeux bleus pas des yeux noirs et les cheveux noirs comme ça très très belle je dis vous êtes belle vous êtes vous dégagez quelque chose oui on vous regarde oui on vous vous ne passez pas inaperçu mais assumez le accepté d'être qui vous êtes et à partir du moment où vous allez vraiment être dans l'acceptation de qui vous êtes de comme vous êtes reprendre confiance en vous vous valorisez vous voilà être fort à l'intérieur de vous c'est un travail un des c'est pas comme ça du jour au lendemain mais c'est vraiment faut aller chercher là dedans vous allez voir que les attaques les jalousie les critiques les les choses que les jaloux peuvent dire autour de vous ça va glisser d'accord ça va glisser ça ne va plus vous atteindre je vais vous citer une phrase d'un auteur que j'aime beaucoup qui a écrit les quatre accords toltec et cette phrase elle est vraiment à s'imprégner et c'est très important de la comprendre je vais mettre les lunettes pour vous la lire ne prend rien de personnel ce que les autres disent ou pensent de toi n'est qu'une projection de leur propre réalité donc leur propre réalité là en l'occurrence c'est que ben eux ils se sentent inférieurs à vous hein d'accord lorsque tu es immunisé contre ça tu n'es plus victime de souffrance inutile faut vous immuniser contre la critique contre la méchanceté contre la cruauté et vous savez il ya un homme d'état moi que j'aimais beaucoup à l'époque c'est obama qui était le président des états unis et souvent les journalistes disaient ben obama c'est bizarre quand on lui fait des compliments il est là merci mais il a l'air de s'en foutre et quand on le critique il dit ok il a l'air de s'en foutre en fait il ne vit pas dans le regard de l'autre il ne vit pas dans ce que pensent les autres de lui-même lui il trace sa route il est focus il a vraiment appliqué le conseil de don miguel ruse donc vraiment travailler là dessus et ça vous permettra de moins être sensible de moins être touché de moins dans la souffrance par rapport à la jalousie des gens parce que il ya une chose qu'il faut savoir plus vous allez être un être brillant lumineux qui réussit qui est content qui est heureux plus vous allez attirer des jalousie c'est comme ça c'est la vie les gens qui réussissent ont les envies ont les jalouse après il ya des gens qui les admirent et qui les respectent et qui les aiment d'accord mais le respect l'admiration le la face je dirais opposé c'est la jalousie et la critique voilà c'est comme ça quand on commence à accepter qui on est à être dans la lumière et faire ce qu'on aime on aura toujours des jaloux c'est comme ça pour l'accepter donc ne vivez pas dans le regard de ces personnes là ok alors maintenant je vais vous donner les neuf points qui vont vous permettre d'identifier si vous avez autour de vous des jaloux d'accord alors premier point une personne qui va être jalouse de vous elle va vous imiter elle va imiter votre façon de parler elle va imiter peut-être vos vêtements comment vous vous habillez votre présence elle va imiter votre façon de travailler si c'est au niveau du professionnel donc soyez vigilants ça si vous voyez que quelqu'un cherche trop à vous copier il ya de fortes chances que cette personne soit jalouse ça c'est un indice évidemment si vous avez trois quatre cinq indices ben là vous êtes sûr que la personne en question est jalouse ok donc imitation deuxième chose la personne va minimiser vos réussites voilà par exemple moi j'ai eu le cas d'un jeune que je connais autour de moi il a vu son bac il était content n'a pas eu de mention rien mais il avait eu son bac c'était déjà un exploit donc il était content et j'ai mon bac etc c'est super et le père qui est un peu jaloux parce qu'il a jamais eu son bac qu'est ce qu'il lui a dit il lui a dit ouais bon t'as eu ton bac mais t'as même pas eu de mention quoi tu l'as juste vraiment aura des pâquerettes voilà c'est pas génial voyez il minimise la réussite moi j'ai un autre cas qui est personnel là il ya deux ans de ça je faisais beaucoup beaucoup de conférences qui marchaient très très bien et sur gré ou les bains les conférences étaient gratuites donc les gens pouvaient venir gratuitement et puis après ils venaient ce qu'ils voulaient voilà c'était le deal que j'avais avec le casino et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde et j'ai une de mes collègues une thérapeute qui travaillait pas beaucoup qui avait pas beaucoup de clients donc c'est comme ça son problème c'est pas le mien voyez comme je prends du recul c'est son problème c'est pas le mien moi elle voyait qu'elle est venue à ma conférence je lui ai dit bah viens ça te fait plaisir en mettant oui et tout elle a vu qu'il y avait beaucoup de monde les gens sont venus à la fin faire des dédicaces de mes livres j'ai pris des rendez vous enfin bon ça a duré une heure après la conférence le temps que les gens partent et après on a été boire un verre en discutant discutant elle m'a sorti une phrase elle m'a dit ah ouais mais tu sais les gens viennent à tes conférences il y a du monde parce que c'est gratuit et puis bon dans les villes de cure thermale ils ont rien d'autre à faire voilà ça c'est on minimise le succès d'une personne peut-être qu'il y a une part de vrai dans ce qu'elle dit mais je pense que quelqu'un qui vient rester deux heures à une conférence sur le développement personnel la psychogénéalogie c'est que ça l'intéresse un peu sinon il préfère aller boire un coup dans un bar oui mais voilà on minimise la réussite de la personne troisième point les personnes qui sont jalouses vont vous faire des faux compliments oh les jolies ta robe t'es bien habillé oh c'est sympa ah ça 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 voilà ils sont toujours à vous faire plein de compliments moi je les appelle les les mielleux les mielleux c'est les gens qui vous passent la pommade et tout soyez prudente voilà soyez vigilante je veux pas dire je n'ai pas envie que vous deveniez par un autre pas du tout mais quand vous avez une personne surtout si vous la connaissez depuis peu de temps si ça fait dix ans que c'est votre meilleur pote c'est pas pareil puis vous la connaissez mais si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis peu qui est là oh là là mais c'est incroyable extraordinaire ah t'es génial ah t'es ceci sachez que derrière ces belles paroles il y a souvent une amertume et une jalousie qui peut se cacher d'accord parce que quelqu'un va vous faire un compliment ou deux puis il a autre chose à faire parce qu'il n'est pas focus sur tout le temps votre réussite d'accord et c'est la même personne très souvent c'est la même personne qui part devant va vous faire plein de compliments et par derrière donc ça c'est le quatrième point va dire du mal de vous va être dans la médicence va être dans la critique va parler de vous aux uns aux autres va même faire de va dire des des choses sales quoi sur vous d'accord on peut ternir votre réputation donc là il va falloir aussi être vigilant voir un peu les retours et puis si cette personne quand elle vous parle ça c'est une vigilance que je vous demande d'avoir quand vous êtes en face d'une personne et que vous l'entendez baver sur l'un sur l'autre sur l'un sur l'autre sachez une chose c'est que quand elle n'est pas avec vous c'est sur vous qu'elle bave d'accord donc éviter de fréquenter ce genre de personnes qui sont des des commères qui font des commérages qui critiquent tout le temps sont des gens négatifs qui sont des frustrés de la vie qui qu'ils font que critiquer critiquer elles vous critiqueront et elles vous jalouse ça c'est sûr cinquième point qu'est ce que j'ai écrit je me relis pas ah oui ça ça va vous plaire se réjouissent de vos échecs voyez ça c'est des gens des vous voilà vous avez une idée vous avez envie de faire quelque chose vous lancer un business je sais pas que ça marche pas ça arrive on n'a pas que des réussites dans la vie et là écoutez bien la phrase que je vais vous dire et sachez une chose si quelqu'un dans votre entourage vous dit cette phrase quand vous avez eu un échec pour être sûr à 90% que cette personne est une personne jalouse la phrase c'est je te l'avais bien dit trois petits points je te l'avais bien dit que ça marcherait pas je te l'avais bien dit que tu n'y arriverais pas je t'avais bien dit que ceci je te l'avais voilà ça c'est la phrase type d'un jaloux parce que quelqu'un qui est bienveillant quelqu'un qui vous aime qui vous aime même pas d'amour avec un pote un copain peu importe si vous avez un échec il va pas vous dire cette phrase il va vous dire oh je suis désolé oh ça me fait de la peine oh c'est dommage après il peut vous le dire au bout de demi heure 20 minutes de discussion dire mais tu sais je t'avais dit quand même que c'est pas la même chose mais la personne qui spontanément va être ah ben je te l'avais bien dit avec le petit rictus de joie voyez vous êtes sûr que c'est une personne jalouse donc écoutez bien cette phrase là d'accord sixième point je remets mes lunettes ah ouais ça aussi c'est un ami qui disparaît quand vous réussissez imaginons que vous ayez un pot d'honneur dans votre boîte parce que vous avez remporté un super contrat j'en sais rien donc toute la boîte est là pour vous applaudir pour avoir un coup en votre honneur ben cette personne elle sera pas là comme par hasard ah mais j'ai pas pu une fois ça peut arriver deux fois ça peut arriver mais quand systématiquement quand vous avez une réussite une victoire quelque chose de bien dans votre vie la personne disparaît posez vous les bonnes questions parce qu'en fait elle supporte pas c'est tellement insupportable pour vous que vous soyez ce que vous êtes avec votre lumière intérieure votre brillance votre réussite qu'elle préfère partir ne pas voir ça par contre elle est là quand vous êtes en cas d'échec quand vous accueil vous inquiétez pas septième point c'est une personne qui va toujours vous appuyer vous montrer vos défauts voilà d'accord dès que vous avez une petite faille une petite faiblesse et on en a tous un qui je connais personne qui a pas de failles qui a pas de faiblesse qui va pointer du doigt vos failles vos faiblesses pour revenir à mes conférences je vous donne un exemple j'avais quelques amis qui étaient venus à la conférence à une de mes conférences et puis on devait aller dîner ensuite au restaurant donc comme d'habitude beaucoup de monde après donc je dis aux amis va partez je vous rejoins après j'arrive au restaurant on discute on débrie fait que et donc il y avait trois filles il y en a deux qui me disent ouais c'est sympa j'ai beaucoup aimé etc il y en a une qui me dit ouais non c'est pas mal mais bon je trouve que tu es trop familière à deux reprises t'as employé le mot vachement et puis je sais pas tu rigoles tout le temps tu te marres ça manque de crédibilité puis des fois tu regardes tes notes on dirait que tu sais pas de quoi tu parles j'étais là ouais ok super et je lui dis bah écoute je te remercie de ton retour après c'est ton point de vue je le respecte toi c'est très important cette phrase c'est ton point de vue je respecte ça veut dire que je partage mais ok je te renvoie à ce que tu dis j'ai pas du tout cherché à me défendre je dis mais par contre moi c'est un peu comme ça que j'ai envie de conduire mes conférences c'est un choix que je fais d'être dans la proximité dans la simplicité dans l'échange j'ai pas envie de me poser en je suis la grande thérapeute moi je sais tout vous taisez vous vous ne savez rien je déteste ça moi pendant mes conférences si les gens ont envie de m'interrompre et me poser une question on le fait après si c'est toutes les trois minutes non mais de temps en temps il ya une personne qui dit excusez moi j'ai pas compris où il ya un truc moi j'aime cette interaction d'ailleurs ça commence à me manquer les conférences je crois voilà donc c'est pour vous dire la personne va toujours pointer vos défauts vos défauts vos défauts mais jamais vos qualités c'est marrant huitième point ça ça peut être une personne que vous ne connaissez pas par exemple vous allez j'espère vous êtes invité une réunion une soirée n'importe où mariage peu importe et vous il ya une personne vous ne savez pas pourquoi vous la connaissez pas vous savez pas qui est elle vous connaît pas elle vous voit elle vous déteste et vous entendez dire on vous rapporte l'info ouais telle personne elle t'apprécie pas vraiment donc cette personne elle vous déteste elle dit des horreurs sur vous et ni vous la connaissez et vraiment elle est dans une colère quand elle parle de vous être non mais j'aime pas cette femme j'aime pas ce mec j'aime pas ce qui dégage elle a l'air méchant elle a l'air ceci elle a l'air ben ben on dit des horreurs vous connaît pas elle sait pas qui vous êtes donc ça c'est vraiment quelque chose qui peut arriver moi ça m'arrivait à deux trois reprises et à chaque fois c'est je vous avoue que là c'est un peu déstabilisant vraiment parce qu'on se dit mais je la connais pas qu'est ce qu'elle vient prendre la tête quoi mais c'est des personnes dès qu'ils vous voient vous dégagez quelque chose sachez que c'est toujours votre lumière votre beauté votre intelligence ce que vous êtes que vous rayonnez qui dérange ces personnes là vous seriez moche petit rabougri pauvre à l'hôpital malade ça dérangerait pas on serait pas du tout jalouse de vous d'accord donc il est bien ça dans l'esprit c'est qu'on vous envie on vous jalouse parce que vous avez des qualités beaucoup de qualités et neuvième point faites attention à une personne qui est jalouse qui est là qui fait la mielleuse qui fait la gentille mais qui parle mal derrière vous et qui va vous donner des mauvais conseils c'est la reine des mauvais conseils ou le roi des mauvais conseils imaginons j'imagine d'accord vous traversez une période un petit peu critique avec votre votre conjoint et il dit je sais pas voilà on a décidé de faire un break etc et la personne va vous dire ah oui mais t'as raison ne reste pas avec lui il est comme ci il est comme ça et tu mérites mieux il ne reste pas ne reste pas un peu trop s'acharner là dessus alors que quelqu'un qui qui juge le pour et le contre qui est un peu plus honnête et qui n'est pas jaloux de vous va dire oui effectivement dans un couple ça peut arriver les crises mais est-ce que tu as encore des sentiments est-ce que lui il a des sentiments peut-être vous pouvez reparler redialoguer des fois ça arrive mais c'est dommage faut prendre le temps de réfléchir alors que l'autre va être là non vas-y 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 voyez mauvais conseil donc méfiez-vous de ces personnes qui peuvent être de mauvais conseillers parce que ce sont des personnes jalouses envieuses et toxiques évidemment alors évidemment je vais vous laisser le lien de deux vidéos la première c'est comment identifier un pervers narcissique parce que vous avez bien reconnu que tous ces caractéristiques là on les retrouve chez les pervers narcissiques après toutes les personnes jalouses ne sont pas forcément des pervers narcissique d'accord heureusement un puis la personne jalouse un jour ça peut être nous d'accord et je vais vous laisser une deuxième vidéo qui va être comment identifier une amie ou un ami toxique vous verrez ça vous donnera aussi un petit peu des points de comparaison je ferai une prochaine vidéo sur le même sujet mais là je j'aurais envie de vous expliquer comment faire si c'est vous qui êtes jaloux de quelqu'un parce que ça peut arriver bah ouais on n'est pas parfait d'accord on peut soi même un jour se retrouver vraiment très jaloux d'une personne comment le transcender comment le transformer et transformer la jalousie en quelque chose de super super positif voilà ça c'est pour la prochaine vidéo ok c'est tout pour moi aujourd'hui donc si vous voulez évidemment recevoir mes vidéos régulièrement pensez à vous abonner à cliquer sur la petite cloche de notification vous pouvez liker partager et laissez moi en commentaire aussi si vous vous avez eu des personnes qui étaient jalouse etc moi j'adore un petit peu quand vous me racontez toutes vos histoires j'adore ça et comment vous vous êtes défendu comment vous en êtes rendu compte voilà n'hésitez pas je lis absolument tous les commentaires il faut le savoir il y en a certains qui je réponds je peux pas répondre à tout le monde mais sachez que tout tous les commentaires sont lus parce que pour moi c'est très important cet échange qu'il y a entre nous ok bon ben je vous embrasse je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite ciao ciao